Yo les soldats, c'est le cas, nous voilà sur le premier anime news de l'année Et donc cette fois-ci dans le 9ème épisode, on va parler des sorties du 11 décembre 2019 au 15 janvier 2020 Y'a eu la blinde d'annonce au niveau des suites, c'est spectaculaire vous allez le voir Et du coup ça va être un épisode assez chargé, mais comme d'habitude en quelque sorte Juste avant qu'on se lance dans la vidéo, je vous invite à aller voir mon avant-dernière vidéo Qui parle d'un anime qui me tient très 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 à coeur Et du coup voilà, ça me ferait ultra plaisir que t'ailles la voir Parce qu'elle a clairement fait un bide au niveau des vues Et donc si tu pouvais aller la checker un petit instant et me donner ton avis dessus Ce serait super sympa de ta part Comme d'habitude un énorme merci à Wei ainsi qu'à Iron qui ont charbonné pour pouvoir faire la vidéo dans les temps C'est hyper sympa de leur part Et donc si tu veux que je puisse les rémunérer, va sur Utip, regardez une petite pub Et comme ça je gagnerai quelques centimes et je pourrais leur refiler si tout se passe bien Pensez à mettre un like pour leur référencement Et je crois qu'on peut y aller, c'est parti Cette fois-ci encore la vidéo est en partenariat avec le site Adala News Donc toutes les infos viennent de leur site Et donc si tu veux avoir toutes les news animées en direct Tu as juste à cliquer sur le lien en description Cela paraît logique mais s'il manque une information C'est qu'elle est déjà passée dans un ancien anime news Ou alors qu'elle est sortie après l'enregistrement de la vidéo Et donc évidemment si c'est le cas, je n'aurais pas pu la traiter car c'est sorti bien trop tard Allez on démarre avec les suites, c'est parti On commence avec l'annonce de la saison 5 de Tenshi Muyo, Ryo Hoki Que je ne connais pas du tout Il y aura 6 épisodes qui sortiront respectivement le 28 février 2020 Le 29 mai 2020 Le 28 août 2020 Le 27 novembre 2020 Et carrément en 2021, en février et en mai Au Japon évidemment Et je ne peux rien vous dire de plus là-dessus car je n'y connais que dalle Ultraman aura le droit à une saison 2 sur Netflix Et ce sera dispo en avril 2020 Si Netflix a déjà lancé une saison 2 Ça signifie que l'anime a été un pur carton Et c'est cool pour eux La saison 3 de Kingdom avait été annoncée le mois dernier Mais cette fois-ci, on est le staff d'animation officiel Donc l'animation sera réalisée par le studio Signe Post Une filiale du studio Pierrot Qui avait notamment réalisé Belzebub en 2011 Je ne sais pas vraiment si c'est bon signe Mais bon faudra faire avec Et on verra bien ce que cela va donner Ça c'est lourd, voire excellent The Promised Neverland aura sa seconde saison Ça on le savait déjà Mais là on a carrément la date Et c'est confirmé pour octobre 2020 au Japon et en France sur Wakanim Ça fait ultra plaisir J'ai hyper hâte de revoir Emma et toute la critique animée Parce que bon le manga est cool Mais il n'y a pas la même ambiance Ensuite Food Wars aura bien le droit à une suite Avec une cinquième saison Le grand retour de Soma se fera en avril 2020 Donc c'est très très bientôt Ce qui est assez étonnant puisque la saison 4 vient de se terminer Le site officiel de Dr Stone a dévoilé la fiche teaser de la saison 2 de l'anime On n'a pas encore de date précise mais la hype commence déjà à monter tranquillement Et je vous tiens évidemment au courant de toutes les informations sur la saison 2 Ensuite le Twitter de Kaguya Sama a révélé la date de diffusion de la saison 2 La série animée est prévue pour avril 2020 au Japon Et ça c'est pareil j'ai beaucoup beaucoup trop hâte de revoir Kaguya et tous les personnages un peu loufoques de la série Sur Wakanim C'est lors du Jump Festa 2020 que nous avons découvert l'annonce et le teaser vidéo de Yu-Gi-Oh 7 Je suis plutôt mitigé au sujet de cette annonce Mais bon tant que ça plaît aux fans pourquoi pas Beastars l'anime que Breakout avait présenté dans la vidéo qui apparaît à l'écran Va avoir le droit à une saison 2 Ça fait ultra plaisir ça prouve que l'anime a eu un sacré succès Et donc on n'a pas de date mais je vous tiens informé On est le droit récemment à un teaser vidéo de la suite de l'anime Fire Force Le troisième arc de l'anime débutera en juillet 2020 avec l'épisode 25 Et ça ça va faire plaisir à beaucoup de fans j'imagine Le site officiel de SAO a révélé la date de diffusion de la seconde partie de l'anime Sword Art Online Alicization War of Underworld Plus précisément ce sera l'arc Last Season Donc c'est pas vraiment la saison 5 mais la seconde partie de la 4 Cela reprendra donc en avril 2020 avec l'épisode 13 ou 38 de tout l'arc Alicization Et enfin on termine les suites avec The Regular At Magic High School Qui aura le droit à une seconde saison en juillet 2020 Et cela adaptera l'arc Visitor Donc vous l'avez vu la catégorie a été assez chargée Plein d'annonces différentes pour plein d'animés différents Et tout ça est ultra cool Mais on va maintenant pouvoir passer aux animés qui ne sont pas en reste On commence avec Kanojo, Okari Shimasu Ou Rent a Girlfriend Qui est prévu pour le mois de juillet 2020 au Japon Voici un petit synopsis Nous suivons le quotidien de Kazuya Kinoshita Un étudiant qui vient de se faire larguer par sa petite amie Il décide de tester une application pour louer une petite copine Oui c'est bizarre Ainsi il fait la rencontre de la belle Shizuru Mizuhara Qui est la petite amie idéale Cette dernière veut garder leur relation secrète car elle va à l'université Et en plus de ça leur grand-mère respective se connaissent Ça a l'air complètement décalé mais j'ai l'impression que ça veut se la jouer sérieux Même si on se doute assez facilement qu'ils vont finir ensemble Pour l'instant je suis plutôt hypé On verra bien le moment venu La Shueisha a dévoilé la nouvelle adaptation en animé du manga Dragon Quest La série animée est prévue pour octobre 2020 au Japon Et sur Twitter j'ai vu que ça faisait hyper plaisir aux fans de la licence Donc c'est cool pour vous On continue avec Dokyu Entai HX Heroes La série animée est prévue pour 2020 au Japon Vous allez le voir c'est du grand n'importe quoi Mais je suis sûr que ça va faire un carton Dans un monde au bord d'un grand désastre qui a commencé il y a 5 ans Des héros qui à l'aide d'un appareil appelé HX Heroes Utilisent le pouvoir Eichi pour sauver la planète De monstres dévorant la libido Nous suivons donc le quotidien de Enyo Reto et Oshino Kirara Deux amis d'enfance qui rejoignent un groupe de héros Utilisant le pouvoir érotique de la force HX Heroes Pour combattre les extraterrestres Bon comme je l'ai dit tout à l'heure c'est du grand n'importe quoi Ça n'a aucun sens Et le truc a l'air tellement bordélique Que je pense que ça en vaut le coup d'oeil Adachi & Shimamura est prévue pour 2020 Nous suivrons le quotidien de deux lycéennes Adachi et Shimura évidemment Qui passent leur temps à jouer au ping pong Dans le gymnase de l'école A parler de leur série télévisée préférée Ou bien même de leur nourriture favorite Ou encore à penser l'une à l'autre On va pas se le cacher ça a l'air éclaté pour l'instant En tout cas Synopsis ne vend pas du rêve Mais on verra bien quand ce sera sorti Epnir je sais pas si ça se dit comme ça Est prévue pour avril 2020 au Japon Nous suivons Shuichi Kaguya Un lycéen capable de se transformer en monstre Aux capacités hors normes Ainsi que la mystérieuse Claire Qui peut entrer dans le corps de Shuichi Quand il se transforme Cependant d'autres personnes possèdent différentes facultés surnaturelles Mais pas tout le monde les utilise à bon escient Ainsi la soeur de Claire a tué sa propre famille Dès lors Claire a toujours passé son temps A la rechercher afin de se venger Et grâce à sa rencontre avec Shuichi Elle a enfin la force de lui tenir tête Mais malheureusement rien ne se passe comme prévu Cela semble franchement intéressant On verra bien ce que ça vaut au printemps prochain Mais pour le moment c'est pas simple de juger Là c'est clairement une surprise Ukago Teibu Nichi est prévue pour avril 2020 au Japon Nous allons suivre le quotidien d'un groupe de pêche Et en réalité on suivra plus précisément Inatsurugi qui va découvrir ce milieu Rien que pour le thème de la pêche je valide à 100% Et franchement j'ai hâte de voir ce que ça donnera Ensuite apparaît Runman Qu'on avait déjà évoqué dans un ancien anime news Et prévu pour avril 2020 au Japon Si tu veux plus d'infos sur l'anime Il te suffit d'aller voir la vidéo que je viens d'évoquer Et donc on termine avec le meilleur Taipemoon a annoncé l'adaptation animée du roman Fate Strange Fake De Ryugo Narita C'est du Fate Donc ce sera forcément lourd Et malheureusement on a aucune information Mise à part que l'anime a été annoncé Allez on passe aux OAV C'est parti Strike The Blood Keta Seisouhen Aura un nouvel OAV Et il est prévu le 29 janvier 2020 au Japon Et pour petit rappel la saison 4 Débutera le 8 avril 2020 au Japon également Toji no Miko Kizamichi Isen no Tomochibi Est un anime que je voulais regarder Mais j'ai jamais pris le temps finalement En tout cas il a un OAV d'annoncer Où et quand on en sait encore que dalle Mais je vous partage l'annonce Oresuki aura le droit à un OAV Et ça c'est génial Cet OAV est prévu pour le début de l'été 2020 au Japon Et attention il servira de conclusion à la série animée Donc il ne faudra le manquer sous aucun prétexte L'OAV ReZero basé sur Pac et Emilia Qu'on a évoqué maintes et maintes fois dans AnimNews Va sortir en Blu-ray le 1er avril 2020 au Japon Et donc ainsi nous français On pourra le voir sur les sites de streaming Dans le mois d'avril je pense Et enfin on termine les annonces des OAV avec le meilleur L'anime Onzuki no Gekko Kujo Gaiden Aura un OAV Il sera coupé en 2 épisodes Et c'est prévu le 10 mars 2020 au Japon Ceux qui n'ont pas vu l'anime en question Foncez le faire Vous allez le voir c'est génialissime Allez c'est l'heure de passer au film Let's go On démarre avec le film Psycho Pass 3 First Inspector Qui est prévu pour le printemps 2020 Dans quelques salles japonaises Et également en France sur Amazon Prime Video J'ai pas regardé Psycho Pass mais il paraît que c'est lourd Donc si vous avez envie de voir le film Dites moi pourquoi en commentaire Excellente nouvelle pour les fans de Konosuba comme moi Le film qui était sorti en août dernier au Japon Est enfin prévu en Blu-ray pour le 25 mars 2020 Pourquoi c'est aussi bien ? Parce que ça signifie qu'il va bientôt sortir en streaming Et donc on pourra le voir nous français Et ça c'est génial Également au niveau des Blu-ray Le film Dragon Quest Your Story Est prévu le 4 mars 2020 au Japon Et pour information c'est l'adaptation du jeu Dragon Quest V Sorti sur Super Nintendo en 1992 au Japon Par la suite le studio Sunrise A révélé une affiche teaser du film d'animation Gintama The Movie 2021 On sait pas si le film sera une suite ou une histoire originale Mais ce qui est sûr c'est qu'il est prévu pour 2021 Dans les salles japonaises Et on aura sûrement plus d'infos à l'avenir Également des affiches du film d'animation Fight Grand Order Camelot Wandering Agateram Je pense que j'ai tué le titre Le premier film sur les deux est prévu pour l'été 2020 au Japon Un nouveau film pour Pokémon est prévu également au Japon On s'arrête plus décidément Il est prévu pour le 10 juillet 2020 Et sûrement quelques mois plus tard en France Et il s'appellera Pokémon Coco Ça y est depuis mercredi le film Violet Evergarden Est disponible dans quelques salles françaises On en a parlé plein de fois sur Anime News Mais je vous rappelle juste que le Blu-ray sortira le 18 mars 2020 au Japon Et donc c'est pareil On aura le film en streaming dans ces eaux là Et enfin on termine les annonces au niveau des films Avec Tenki no Ko Qui aura également une sortie Blu-ray le 27 mai 2020 au Japon Sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet assez récemment Et donc je vous invite fortement à la voir Car ce film est juste une petite merveille Voilà pour les films Passons au manga C'est parti On y va avec les sorties des mangas du mois de janvier 2020 Et donc était sorti le 2 janvier Le tome 8 de Beastars chez Kiyoon Le tome 22 de My Hero Academia Et le tome 7 de My Hero Academia Illegal The Vigilante Également chez Kiyoon Chez Panini il y a seulement eu le tome 6 de Demon Slayer Chez Glenna le tome 93 de One Piece Et chez Manabooks il y a eu le premier tome de Stansgate Ainsi que le tome 2 de Persona 5 Ensuite le 8 janvier Chez Pika il y a eu le tome 5 de Bakemonogatari Ainsi que le tome 6 de Romeo vs Juliette Chez Delcourt Tankam le même jour il y a eu le tome 33 de Food Wars Chez Lobinobi le tome 3 de Kantakagi Mutakin Chez Doki Doki il y a eu le nouveau spin-off de The Rising of the Shield Hero Basé sur Raftalia Et enfin pour finir les sorties du 8 Il y a eu chez Kaze le tome 9 de We Never Learn Le 9 chez Kurokawa il y a eu le tome 13 de Mob Psycho 100 Le tome 10 de Moi quand je me récris dans Slime Ainsi que le tome 18 de Real Account Le 15 chez Glenna il y a eu le tome 14 de Ajin Le tome 9 de Doctor Stone Le tome 7 de Gum Last Order Du moins c'est la réédition Ainsi que le tome 6 de Hell's Paradise Le 17 chez Kana il y a eu le tome 1 de Shaman King C'est pareil c'est une réédition Et le même jour il y a eu toujours chez Kana Le tome 8 de Nuggets Life Ensuite on passe au 22 Chez Pika il y a eu le tome 7 de Hidden Zero Le tome 4 de Fairy Tail 100 Years Quest Ainsi que le tome 18 de Fuuka Encore Pika pour le 29 Qui va sortir le premier tome de 5 cm per seconde L'adaptation du film de Makoto Shinkai Et chez Soleil le 29 il y aura aussi le tome 7 de Goblin School Twin Ainsi que le tome 2 de Sorcière en formation Et enfin le 31 on finit les sorties avec Kana qui sortira le tome 13 de Fire Force Ankama qui sortira le tome 13 de Radiant Et là chez Ototo c'est une véritable avalanche de sorties de manga Avec le tome 14 de Bungo Stray Dogs Le tome 7 de Fate Apocrypha Le tome 10 de Monster Musume Le tome 6 de Oregaïru Le tome 9 du 3ème arc de Rezéro Et enfin ça c'est vraiment la petite pépite, la petite merveille Ototo le 31 sortira aussi Le premier tome de la petite faiseuse de livre Et ça j'ai beaucoup trop hâte de le lire Voilà pour les mangas On passe maintenant à la dernière catégorie qui est Insolite Et vous allez le voir il y a quelques articles assez intéressants On Insolite comme d'habitude pas de jeux vidéo mais des informations intéressantes Ce mois-ci en Insolite je vous mets en avant l'article de l'échec du studio Gainax Qui a fait Evangelion Il est dispo sur Adala News et il est fort intéressant Donc je vous invite clairement à le lire Et aussi je vous mets en avant l'article qu'ils ont fait sur le tourisme au Japon Et ils indiquent 5 grandes villes à voir absolument Et c'est pareil ça fait voyager et c'est hyper intéressant Sinon moi j'ai noté un article vraiment cool que je vais vous raconter Les sociétés Bushiroad et Kadokawa ont acquis chacune 31,8% du studio d'animation Kinema Citrus Qui est Kinema Citrus ? C'est le studio qui possède actuellement les licences Tatenoyusha et Made in Abyss C'est du coup une excellente nouvelle pour les employés de Kinema Citrus Car ils auront un emploi plus stable et des revenus plus conséquents Du coup l'animation en sera fortement améliorée Et ça ça fait ultra plaisir Déjà que Tatenoyusha est vachement beau et pareil pour Made in Abyss Alors imaginez avec ce nouveau rachat ça va être magnifique Bref voilà pour la vidéo merci de l'avoir écouté en entière Ça me fait ultra plaisir que tu sois encore là Si tu as kiffé la vidéo la meilleure façon de me le montrer c'est d'aller voir une pub biotype Ça va me permettre d'acheter une caméra pour m'enregistrer avec ma gueule Bref on se dit à très bientôt c'était Alka Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz